La nature, elle nous apporte tout ce qui est essentiel à notre bien-être. Nourriture, eau et substances porteuses d'énergie. Il nous semble cependant que chaque progrès de la médecine ou de la science creuse un fossé de plus en plus important par rapport aux bienfaits de la nature. Certes, nous lisons dans les journaux que l'humanité se porte de mieux en mieux. Les hommes sont cependant de plus en plus dépendants de substances chimiques et pharmaceutiques en termes de santé et de bien-être. En 1978, une entreprise a été créée sur l'idée que la redécouverte d'une des plantes les plus énergétiques permettrait aux hommes de recouvrer beauté et santé. Les civilisations les plus diverses croient aux vertus bénéfiques, tant internes qu'externes, de cette plante, que le monde moderne semble avoir oublié. Cette plante est l'Aloe Barbadensis miller. Et l'entreprise qui diffuse dans le monde entier ce produit unique permettant d'acquérir beauté et santé de façon naturelle se nomme Forever Living Products. Aujourd'hui, Forever Living Products, dont le siège se trouve à Scottsdale en Arizona, est la plus grande entreprise au niveau mondial responsable de la culture, de l'exploitation, de la fabrication et de la commercialisation de produits à base d'Aloe Vera. L'Aloe Vera est une plante appartenante à la famille des Liliacées dont les propriétés singulières font qu'elle est bien l'une des plus bienfaitrices au monde. L'Aloe Vera s'est adaptée au cours des siècles à son environnement hostile et a développé non seulement des mécanismes de protection contre la sécheresse, le soleil torride et la chaleur, mais encore des stratégies de défense contre les germes et les parasites, à des fins d'autodéfense. L'Aloe Vera pousse sur un sol riche en nutriments et d'une sécheresse extrême et possède la capacité singulière d'assimiler et de stocker des minéraux et autres substances. Dans ses robustes feuilles vertes, la plante contient une pulpe regorgeant de substances vitales qui est parfaitement appropriée pour une application aussi bien interne qu'externe. L'Aloe Vera contient dans sa pulpe plus de 200 substances connues aux effets salutaires. Parmi elles, des vitamines, des minéraux, des enzymes, des acides aminés et des polysaccharides, mais également de la lignine et de la saponine. Outre l'assimilation des substances nécessaires au corps, la lignine et la saponine contenues dans la plante contribuent à maintenir en bon état l'estomac et les fonctions intestinales, ce qui permet ainsi une meilleure assimilation des substances nutritives essentielles. Une meilleure assimilation signifie également une meilleure santé. L'Aloe Vera que nous exploitons provient exclusivement de nos propres cultures aux États-Unis, en République dominicaine et au Mexique. Nous supervisons entièrement le processus de fabrication de nos produits d'Aloe Vera qui se déroulent dans un environnement sans produits chimiques ni pesticides. Nous sommes pour cette raison à même de garantir une qualité supérieure pour chaque État. La fabrication d'Aloe Vera pur requiert un travail intensif. Une grande partie du travail de culture, de récolte et d'élaboration doit être fait à la main. Forever Living Products emploie par conséquent de nombreux ouvriers sur place qui travaillent dans les champs et dans les usines de traitement. Chaque plante d'Aloe Vera est tout d'abord une bouture qui est retirée de la racine d'une plante adulte. Ces boutures, que nous appelons PETS, sont plantées de façon à générer d'autres plantes. Après deux ans de culture et de soins méticuleux, les feuilles extérieures de ces plantes sont mûres pour la récolte. Elles en sont séparées avec soin. Ce travail est effectué manuellement car les feuilles naissantes ne doivent pas être endommagées. Un collaborateur fait une petite entaille le long de la tige et récolte soigneusement les feuilles mûres. Une plante d'Aloe Vera est productive pendant environ 3 à 4 ans et fournie au total plus de 50 feuilles. Pour conserver du gel frais dans sa forme la plus pure, les feuilles doivent être traitées immédiatement. C'est pourquoi nos installations de traitement sont implantées sur le site même des plantations. Les feuilles sont soumises à un processus de nettoyage exhaustif au cours duquel elles sont rincées plusieurs fois à l'eau froide puis lavées à haute pression. Avant la coupe définitive, tous les composants indésirables sont retirés. L'état de chaque feuille est soigneusement contrôlé, les bouts et les pointes des plantes sont coupés. On procède alors à un rinçage supplémentaire pour préparer l'extraction du gel. Notre procédé patenté d'extraction de gel permet de séparer soigneusement la pulpe d'Aloe Vera de l'écorce externe de la feuille. Les résidus contenus dans le gel d'Aloe Vera extrait de la feuille sont retirés à la main, puis ce gel est filtré afin d'éliminer d'éventuels bouts d'écorce restants. Fraîchement pressé, il est immédiatement soumis au processus de stabilisation patenté. Ce processus le protège de l'oxydation et permet une conservation optimale de ses qualités naturelles. Une fois stabilisé, le gel fait l'objet de tests et d'analyses exhaustives dans notre laboratoire afin de garantir et de répondre à nos exigences de qualité. La qualité fait partie de nos critères essentiels. Nos unités de fabrication sont certifiées selon des normes de qualité internationales. Nos exigences de qualité élevées sont également reconnues par d'autres. Nos produits sont ainsi les premiers à avoir reçu le label de qualité de l'International Aloe Science Council pour leur pureté. Nos produits ne sont pas testés sur les animaux et les tests dermatologiques ont confirmé l'excellence de nos cosmétiques. En plus, nos boissons à l'Aloe Vera ont reçu le label international Kacher et le label islamique Halal. Après avoir passé avec succès tous les tests et analyses, le gel d'Aloe Vera est transporté des unités de traitement à l'unité de fabrication Aloe Vera of America à Dallas dans un véhicule spécial scellé. Toutes les étapes de la fabrication sont ici réunies sous un même toit. De la recherche et du développement à la formulation du produit, en passant par le conditionnement et l'emballage jusqu'au laboratoire de contrôle qualité ainsi qu'au stockage et à l'expédition. Nous contrôlons ainsi la qualité en permanence. Notre installation de conditionnement moderne dispose d'une capacité de plus de 400 000 bouteilles par équipe de travail. Elle permet d'embouteiller, de sceller et d'emballer plus d'une bouteille de boisson d'Aloe Vera par seconde. Cette capacité est indispensable pour pouvoir garantir la livraison de nos produits à un nombre toujours croissant de distributeurs et de clients. Tous nos produits font l'objet d'un conditionnement et d'un emballage automatique. Ceci nous permet d'atteindre et de maintenir de très hauts standards de qualité et de pureté tant pour les produits d'Aloe Vera et les compléments alimentaires que pour nos produits de la ruche. Le but déclaré de notre recherche est d'exploiter les substances les plus essentielles et les plus énergisantes de la nature et de les développer afin de mettre les meilleurs produits au service de votre santé et de votre beauté. Quand nous aurons atteint notre but, il ne nous restera plus qu'une chose à faire, vous faire parvenir ces produits hors du commun. Sous-titrage Société Radio-Canada